Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur le Congo Live Télévisions. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023. En direct, ce matin, nous recevons Messieurs Cépingoua, Gédéon, militant et combattant de l'IDPS Parti au pouvoir. Gédéon, bonjour et bienvenue. Bonne matinée à vous et à tous les téléspectateurs, surtout les amoureux de notre émission C'est Congo Live TV. Vous allez bien ? Oui, nous avons beau pied bonnet. Alors, merci Gédéon. Les présidents suisses, Messieurs Allais, Berset, s'est entretenu hier avec les présidents Félix Tshisekedi, notamment sur la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est du Congo. A cette occasion, Tshisekedi, les chefs de l'État de la RBC a réaffirmé son refus d'un dialogue politique avec la rébellion du M23 soutenu par Kigali. Le chef de l'État congolais a martelé une fois des prises qui n'est pas en tout cas du tout question d'un quelconque dialogue politique avec les agresseurs de la nation congolaise qui favorise ouvertement une infiltration étrangère à tous les niveaux du pays. Comment vous analysez cette décision ferme du président Tshisekedi, Messieurs Gédéon ? Oui, avant d'en arriver là, parler de ce que le président de la République a affirmé, il faut se poser la question pourquoi les Occidentaux tiennent sur et dialoguent avec des mouvements qui sont qualifiés terroristes. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous pensons qu'il y a une angouille sous roche. Nous avons vu, disons, le passage d'autorité occidentale pour la même question, la question sécuritaire. Nous nous disons tout seulement de couper cette main noire qui est derrière le M23 et la sécurité va revenir. Mais quand nous apprenons toujours, c'est nous amener dans un cadre qu'ils ont déjà qu'aussi et nous veulent nous obliger pour parler avec le M23. Parce que c'est parce que le M23 finit souvent par un dialogue, c'est au nom de la paix. On n'a pas refusé, c'est la démarche qui est à court, le processus est à court, nous avons accepté de cesser le fait, alors que l'ennemi est sur notre territoire. Ce n'est pas que nous n'avons pas de la force pour buter dehors l'ennemi, mais nous avons estimé qu'il fallait privilégier cette fois. C'était déjà un cadre de dialogue, c'était déjà un cadre pacifique. Cela ne suffit pas. Pourquoi ? Pourquoi ils voulaient toujours ? C'est parce que seulement les Congolais ont compris que non, ce sont là les patrons même du mouvement M23, ce sont là les concepteurs de cette carte qui est le M23, cherchent toujours à nous imposer. Ce qui est vrai, c'est que le président a compris que c'est dans cette filtration, c'est dans cet affaiblissement de notre puissance républicaine que les amis ont un grand intérêt parce qu'à tout moment le Congo peut être déstabilisé. Voilà qu'il nous impose toujours de filtrer notre armée, d'affaiblir notre armée, d'affaiblir notre puissance. Et le président Thierry Mordechi, c'est sur sa position de ne pas négocier, de ne pas encore filtrer l'armée parce que nous sommes conseillés du passé. Et aujourd'hui, si on parle de notre armée, si notre armée n'est pas bien classée, c'est une armée répitée du mauvais côté, c'est parce qu'on avait fait cette même bêtise et qu'on ne peut pas revenir quand même sur cette même bêtise. Au-delà de ça, nous devons savoir que la non-négociation avec le M23 est devenue une loi. Le Parlement a saisi la question, il a fait une loi. Il fallait convaincre encore le Parlement de retirer cette loi ou de la modifier. Aujourd'hui, je pense que la question a évolué. Nous sommes en train d'aller vers le cantonnement du M23. Il faut qu'il se retire. Si pas ça, alors nous avons tous les moyens pour chasser le M23 par force. Mais je pense qu'il faut fléchir sur ce procédure qui est pacifique. Et c'est ce que tout président, toute personne, me doit soutenir. Tu sais que tu dis ceci. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par les Rwandans sont des Congolais comme il l'affirme, ils devraient normalement entrer dans cette initiative du PDDACS et entrer à la vie civile, dit le président Shiseki-Din. Voilà la procédure même qu'il y a en cours. Nous avons tout prévu. Nous nous disons que s'il y a de nos enfants qui ont été trompés, ils sont partis du côté de l'ennemi, engossièrement, parce qu'on les a dit que non, les pays étaient agressés. Il fallait libérer les pays alors que c'était une agression contre les pays. Mais nous n'allons pas jeter ces affaires dans l'eau. Il fallait les récupérer. Ce sont des affaires perdues. Il faut les récupérer et les rester dans la vie civile après une rééducation. C'est ça le rôle même du PDDACS qui a fait à l'usure là-bas. Il y a des moyens qui sont déjà mis à planse pour essayer d'encadrer ces affaires-là, tous ces gens-là, parce qu'au-delà de tous ces jeunes qui ont été trompés, qui sont là, il y a nos compatriotes d'autodéfense aussi, qui seront concernés par cette procédure, ils seront resserrés dans la vie civile. Il y en a aussi. Donc, dire qu'encore les ramener dans l'armée, non, parce qu'ils devaient rejoindre l'armée depuis bien longtemps, mais ils ont choisi un cas. On ne pouvait pas faire parce qu'aussi la plupart de ces gens sont des étrangers. Je doute que beaucoup de gens soient des Congolais parce qu'il y a moins de Congolais. Et si on essaie de s'hazarder pour intégrer ces rebelles, je vous dis que ce sont les Rwandais qui seront intégrés parce que les Rwandais cherchent, disons, à avoir de l'espace, à voir, disons, comment ils peuvent encore refiltrer le Congo pour affaiblir le Congo, qu'ils aient ces gens pour qu'ils aient des informations sur la République, sur notre armée, et qu'il y ait des grades qu'ils gèrent notre armée pour la suite qu'il y ait l'agression et qu'ils soient ceux qui vont donner de l'espace pour cette agression, permettre cette agression. Donc, le danger est vraiment... Donc, c'est le vaut pas, en tout cas, des négociations avec le M23 ? Je pense que le président de la République est en train de répondre aux attentes de la population. Au nom de la paix, M. Jadé ? On ne fait pas la paix à quelqu'un qui ne veut pas la paix, qui veut faire la guerre. Mais au nom de la paix, nous avons quand même mis un processus de désarmement, de cantonnement. Au nom de la paix. Sinon, nous avons des armes pour se battre, mais nous avons dit, nous privilégions la voie qui est pacifique. Ça, c'est au nom de la paix. Ce n'est pas qu'au nom de la paix, nous allons nous infiltrer. Au nom de la paix, il faut se suicider, il faut prendre du poison, parce qu'on veut la paix. Non. À tuer le Congo, en affaiblissant le pays, on ne peut pas affaiblir le pays au nom de la paix. Je pense que la position, elle est sanitaire. Tous les Congolais, les peuples congolais en général, se rallient devant cette position. et c'est d'ailleurs là la force du président de la République démocratique du Congo, on voit déjà la congolité à lui, parce qu'il voit des lois, il voit ce qui pouvait venir, après même qu'il ne sera plus là, il fallait protéger pour que ce qu'il va faire aujourd'hui ne soit pas détruit par d'autres personnes, parce que lui, il avait quand même permis une voie pour l'ennemi. Donc, tous les Congolais sont derrière cette position. Merci beaucoup, Général. Alors, on réfléchit à cette affaire encore de Ouazalem. On a arrêté le mercredi et transféré à la production centrale de Goma, Mouz Enzelé. C'est qu'à neuf jeunes patriotes dits Ouazalem ont été libérés hier jeudi soir. La société civile locale parle d'au moins un mort, un plaisir blessé lors d'une manifestation hier jeudi à Goma pour exiger leur libération. Finalement, les jeunes patriotes ont été arrêtés la fois passés après l'accrochage avec le M23 d'Akibumba et ont été libérés après une forte pression à Goma en a vu des barricades partout. Bon, la pression n'était pas forte que nous avons toujours vus à Goma quand nous exigeons quelque chose. Nous avons toujours manifesté au-delà de ce qui a été fait. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Goma, c'était une sida grave que nos jeunes compatriotes ont créé. En fait, nous sommes en train de respecter une procédure et le monde entier connaît qu'il y a une procédure qui est à court qu'il faut respecter. Vous voyez ? Du coup, quand les jeunes viennent y aller au-delà de cette procédure, je pense qu'ils voulaient jouer inconsciemment les jeux de l'ennemi. Et l'AAC qui est là, bien sûr, nous savons l'attitude de la population congolaise sur cette force, mais jusqu'à preuve des contraires, cette force est là et on va évaluer, disons, après, la mission. Mais il fallait dire qu'il y a un gouvernement quand même dans ce pays. et c'est ce gouvernement qui donne une ligne de conduite. Ce n'est pas à tout le monde de faire ce qu'il peut. Bien sûr qu'à vertu de l'article 63, on pouvait quand même dire que non, il y a un ennemi sur le territoire congolais et que s'affronter à cet ennemi, c'était autorisé de se donner à tout le monde parce que l'ennemi est étranger. mais il y a une force qui est là jusqu'à preuve des contraires. Il est en train de s'interposer entre les deux forces pour privilégier la question de paix. Vous venez, vous dites, nous sommes des Awazalens, cette force, nous tirons, nous allons tirer sur cette force pour qu'on accède dans le M23 où nous commençons la guerre avec le M23. Non, attendez les mots d'ordre. Attendez tout d'abord les mots d'ordre. On ne refuse pas. Oui, on ne refuse pas. On ne refuse pas, mais il y a déjà une ligne de conduite comme ils sont des patriotes. Respectons quand même la procédure. Un moment donné, si l'ennemi ne respecte pas ou si le terroriste du M23 ne respecte pas, non, il faut qu'ils soient seulement aux aguets qu'ils gardent les zones ou qu'ils ne sont pas encore occupés par le M23 pour que demain ou après demain on va leur donner l'ultimatum de frapper, de tirer sur l'ennemi. Mais on ne peut pas faire les choses à des autres. Vous voyez, si le gouvernement n'avait pas frappé fort ou arrêté ce gène-là ou c'était pour les réorienter, ce n'était pas réellement pour qu'ils savent ce qu'il faut et grâce à le travail sur les terrains, c'était réellement pour les récadrer, pour les réorienter. Mais si on les laissait comme ça, ça serait des ordres. Chacun deviendrait des socoués. Moi, je m'attaque aux Burundais, les autres, je m'attaque aux Ougandais. Il faut qu'ils savent qu'il y a un gouvernement qui doit orienter les choses. C'est ce qui est important. Merci beaucoup. À huit mois des élections générales, l'État devient de plus en plus court et des rapprochements circonstanciels s'imposent et se profitent. Nous avons vu Marte Fayoulou, Moïse Katoumbi, Matata Pognon, Deli Sesanga. Ils se sont rencontrés hier à le Bumbashi, je crois aujourd'hui. Il faut également discuter sur l'avenir, sur les élections qui approchent à quelques mois. D'ici huit mois, il faut préciser le prix Nobel aussi Denis Moukoué qui attendait un front commun contre Tshisekedi. Quelle l'avenir, quelle chance pour Tshisekedi de gagner les élections en 2023, messieurs Généos ? Mais c'est de la bonne guerre, c'est de la démocratie. C'est pour ça qu'on organise des élections. On n'empêche personne à participer à ces élections. Réellement, s'il est dans les critères si la loi l'autorise, chacun doit concourir à ces élections. Moi, je les encourage. Nous ne voulons pas qu'il y ait un seul bloc pour les élections. Ça sera comme s'il y a eu une candidature unique. La chasse, moi, sinon, je ne sais pas me prononcer parce qu'on dirait que je suis fan parce qu'on connaît déjà ma position, ma tendance. Mais moi, je ne vois pas la chasse de l'autre côté parce que ce sont des gens qui ont géré, ce sont des gens qui ont des mets sales, qui ont trempé dans des antivaleurs. L'ancien collaborateur du président, tu sais qu'il est. Aujourd'hui, c'est comme si ce Kabila qui est en train de réapparaître alors qu'il est de tristes mémoires. Vous voyez ? Et je ne sais pas, il faut poser peut-être prendre... Donc, il est l'ancien à plein air à vous, M. le Général. Mais oui, on a pris tout le monde pour qu'il vienne se convertir, pour qu'il voie les choses autrement et qu'ensemble puissent reconstruire le pays et que quand même, vous qui avez détruit, venez qu'on construise. Mais ils ont compris qu'ils étaient faits pour la destruction et ils ne se sont pas adaptés. Ils ne se sont pas adaptés. Et donc, c'est Satan qui vous a mené au ciel. Il ne va pas s'adapter. Il y a des règlements. On lui dit qu'il ne faut pas voler. On lui dit qu'il ne faut pas violer. Il ne faut pas tuer. Lui, c'est ça, sa nature. Il ne va pas s'adapter. Et les amis, on savait, c'était prévisible qu'ils ne pourront pas s'adapter. Et puis, avec autant de gaffes qu'ils ont commis, s'il faut revenir sur ça, d'ailleurs, les dossiers Mangachuchou étaient locaux sur les régimes passés. Vous imaginez la suite ? Je pense que les peuples congolais... Est-ce que c'est les régimes passés qui ont fait Mangachuchou de celui qu'il est aujourd'hui ? On parle de... Tout à fait. Mangachuchou aujourd'hui sous votre régime. Mangachuchou n'a jamais été de notre régime. Il est du Saint-Dépé qui était parti membre de l'AMP. Vous voyez ? Ça, vous connaissez. Je vous rappelle aussi que Mangachuchou était dans l'union sacrée. Non, il n'a jamais été. Il est de HACO. HACO pour Patrick Boulogne n'a jamais été de l'union sacrée. Ça, vous connaissez ? Non, on parle que son parti est de l'union sacrée. Non, il est de HACO. Je vous donne... Je vous donne la précision. Il n'a jamais été de l'union sacrée parce qu'il savait que non, il y a une incompatibilité. Aujourd'hui, il faut poser la question à la population sur les pronostics qu'ils peuvent donner. On vous dira quoi ? D'ailleurs, c'est comme si les gens ne sont pas au courant. Vous qui êtes formés, c'est vous qui parlez de ça. Mais allez vérifier, allez passer dans des quartiers, demandez ce qui s'est passé à Lubumbashi. Non, vous verrez que les gens sont en train de mettre des cotons dans les oreilles par rapport à toutes ces choses. Ils ne veulent plus tomber dans cette distraction. Ils sont concentrés sur le soutien du gouvernement et sur les oeuvres que le gouvernement aujourd'hui est en train de faire surtout chez nous avec la question de la sécurité. Nous sommes concentrés sur cette question. On ne veut pas de distractions. D'ailleurs, on ne veut pas de 16 élections parce que les élections ne nous ont rien apporté. Nous voulons d'abord qu'on termine avec la question de la sécurité, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas qu'il y ait élection ? Ça, c'est mon propos, moi. Ça, c'est une épaisse ? Pourquoi ? Non, j'ai... Donc, la gêne à gêner, Oui, mon propos n'a pas consulté tous les gênes. Non. Ça, c'est moi parce que moi, je me dis après les dialogues intercongolais... Vous, vous êtes pour la violation de la Constitution, mais c'est généré. Ce n'est pas la violation de la Constitution. C'est nous qui le demandons. Nous sommes souverains. Nous sommes au-delà de la Constitution. C'est la Constitution qui nous donne même ce pouvoir-là. Et donc, par la souveraineté, nous, les peuples congolais... Mais ce n'est pas les peuples qui... Moi, j'ai dit parce que je voulais demander ça au peuple. Il faut que le peuple l'adopte. Et si le peuple ne l'adopte pas, ce n'est pas moi qui vais imposer ça. Mais c'est là que moi, je suis en train de voir les choses. Je reviens même dans l'histoire quand vous prenez après San City, on sait qu'on s'endrait seulement à la question des élections pour donner des postes à des personnes, mais ça n'a rien résolu. Nous sommes restés dans cette guerre. Après 2006, nous sommes passés aux élections. On a laissé la question essentielle, la question importante du développement. Qu'est-ce qui nous a apporté ? En 2018, on a commis le même erreur. Heureusement que c'était une question pour reconduire une personne au pouvoir. C'est dans ce même cas de la présidentielle de 2023 où M. Kambé revient sur certains éléments. Il dit, je cite, parmi plusieurs potentiels candidats, Kabila risque d'être toujours les plus jeunes. Je parle de Raïs Joseph Kabila Kabangé, notre leader du FCC, candidat en 2023. Et s'il n'y a pas d'élection, Tshiseguedi lui-même connaît son sort réglé par la Constitution. Dis messieurs Kambé Ferdinand, le fils d'Aerdinand qui veut. Tout d'abord, quand Kambé dit que Kabila reste le plus jeune, nous passons qu'il annonce déjà la candidature du chef. Mais oui, notre problème, notre problème, ce n'est pas l'âge. Parce que là, il l'a dit par rapport à l'âge. Or, pour nous, la jeunesse, c'est un état mental, un état d'esprit. Non, ce n'est pas c'est que la loi dit. C'est un état d'esprit. Oui, la loi ne dit pas qu'il ne détermine l'âge, il ne détermine pas l'âge de la jeunesse. La loi, c'est quelle loi ? Il y a une loi qui se limitait la jeunesse ? Non, non, c'est quelle loi ? Non, il n'existe pas. Moi, j'ai travaillé... Il pourrait faire un performant de l'école secondaire. Mais à l'école secondaire, il n'y a pas une loi qui dit ça. Moi, j'ai travaillé sur la jeunesse, j'étais en G3, mon travail et des TFC. Je n'ai pas trouvé même cette loi. Vous voyez ? Ce sont des estimations. Mais pour nous, nous pensons que la jeunesse, c'est encore cet esprit-là, cette mentalité de l'innovation. Vous voyez ? Et de ramener encore des nouveaux projets. C'est ça, la jeunesse pour nous. Et Kaby, il a vieilli sur ce côté-là parce qu'il est resté dans les statuquos juste de tirer, de piller, de voler. Ici, quand elle nous parle, ils disent si en tout cas, ce n'est pas une élection. Sur les sortes, vous qui, vous, oui, c'est sur les sortes que je suis. Il parle du sort. Oui, il parle du sort. Il parle du sort. Il ne doit pas oublier que les élections devaient se tenir à 2016. Non, ça, c'est déjà passé. Non, je vous dis ça. Vous plaît, on parle de l'actualité. Je les ramène dans le passé. Il ne doit pas oublier que les élections devaient se tenir à 2016. Vous voyez ? Il ne doit pas oublier que cette même constitution que Kaby a signée, c'est cette même constitution qui prévoit l'état de siège. Et si nous sommes dans l'état de siège, si l'état de siège n'est pas fait, lui, comme juriste, il dit quoi ? Il n'y a pas élection. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, il n'y aura pas élection au nord qui vaut, seulement, il n'y aura pas élection au Congo sans le nord qui vaut. Mais aussi, ça, c'est sa position politique comme opposant. Merci Gédéo. Nous sommes en tout cas pratiquement à la fête de cet entretien réalisé ce vendredi 14 avril 2020. En direct et en exclusivité. Vous étiez là chez nous. Président de la Ligue de Jeunes de la Ligue de Pez au nord qui vaut, messieurs Cépingois. Merci d'avoir été là chez Mathieu et d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour ce privilège pour l'espace aussi que vous avez l'habitude de nous accorder. Comment vous allez défendre les bilats du présent qui sait qu'est-il ? Les élections approchent. On est jusqu'à avec huit mois. Merci. Bonne chance et à vous. Merci, les bilats, hélas. Il y a également la question de sécurité qu'il faut régler. Il y a les socials des congolais. Il y a plusieurs secteurs et il faut en tout cas déjà préparer comment défendre parce que les élections approchent et ça sera en fait un grand combat comme on l'a toujours fait. donc voilà et surtout avec cette union qui s'annonce entre Katumbi, Mukwege, Madizofu, Ayulu, Onavi, Galemase, Sanga, Kiela, Matata, Pongu. Merci. Il reviendra. Nous attendons les résultats ou la conclusion de cette rencontre qui se passe à Lubumbashim. Merci, Jédéon. Oui, c'est une union de l'Ougaru. Je pense que les congolais sont au courant de ce qui se passe. Jédéon. Bon week-end à vous. Pareillement, merci. Puis c'est vous comme on parle à l'IDPS. La juissance, c'est comment ça ? C'est un week-end. Non. Pour l'IDPS, c'est ça. Le week-end n'est pas prévu pour l'IDPS. Non, on parle de juisseur en fait. Juisseur, bon moi, je ne sais pas que je suis juisseur. Peut-être Rihanna. La juisseur, c'est l'attitude privée. Merci, Jédéon. Et à très bientôt. On s'affique ce rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye-bye. Merci.